... Là, nous sommes sur le site de Babcock, qui est un site industriel historique de la Cour d'œuf, puisqu'il a été implanté à la fin du 19e siècle, qui est un site qui construisait des chaudières industrielles, qui était une économie relativement fleurissante avec des marchés avec EDF, et qui, aujourd'hui, est relativement désaffecté, sert pour tourner des films, et promis un nouvel avenir, puisque la Banque de France vient de racheter l'ensemble de ce site pour y construire sur la moitié un centre financier, le plus moderne d'Europe. Je dirais qu'on est très content de venir sur le territoire de la Cour d'œuf, et on vient implanter le principal centre européen de tri de la monnaie fiduciaire. Ce sera un centre high-tech, qu'on a choisi d'implanter sur la Cour d'œuf, parce que ce territoire est en plein développement, qu'il est proche de Paris, et qu'il y avait une friche importante en taille, plus de 8 hectares. Donc un vaste site est bien desservi, dans un territoire en développement. Voilà les trois raisons du choix. Toute la partie arrière va être ensuite revendue à l'établissement public foncier d'Île-de-France pour permettre un projet urbain de prendre place, avec cette volonté d'ouvrir ce site qui coupe le quartier de la gare du quartier des 4 routes, et donc en le traversant, permettant de relier ce quartier de la gare au quartier des 4 routes qui se trouve à ma droite. Dans un premier temps, les salariés vont être ceux qui viennent de Paris et de toute l'Île-de-France, donc au total, il y a à peu près 300 personnes, 300 salariés de la banque, qui vont venir travailler tous les jours sur la commune de la Courneuve. Moi, j'ai travaillé plusieurs années dans cette entreprise comme technicien, et je travaillais dans le bâtiment qui est juste derrière moi. C'est là que j'ai fait mes classes comme salarié. Après mon service militaire, j'ai appris des valeurs comme la solidarité, comme la lutte aussi. Donc cette implantation, d'abord il faut construire, ensuite il faut installer l'ensemble des équipements de haute technologie, tout ça pour une ouverture début 2018. de la Courneuve. Merci. Sous-titrage ST' 501